Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par Bruno. Nous sommes à Genève. C'est Bruno, alors tu me reprends si je me trompe, à Poul. Alors, mon nom de famille, Hofstetter, et mon nom chamanique, Akaulf. Akaulf. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour l'interview du PAN. Avec plaisir. Et ma première question est celle-ci. Qui es-tu, Bruno ? C'est une vaste question. Parce qu'en fait, déjà, je suis un homme de 60 ans. Si je précise 60 ans, c'est parce que mon identité s'est forgée durant ces 60 ans, bien évidemment. Parce que l'identité n'est pas quelque chose de figé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. à une identité administrative, qui est dans le passeport ou sur la carte d'identité, qui elle, certes, est figée. Mais l'identité de l'être n'est pas figée. C'est évolu tout au fur et à mesure que l'être avance lui-même dans la vie. Alors mon identité d'aujourd'hui, eh bien, je suis praticien chamanique, hypnothérapeute et formateur d'adulte. Donc j'ai ces trois casquettes pour l'heure. Et j'évolue là-dedans, en fait, principalement dans le chamanisme. Ça, c'est véritablement mon cheval de bataille, si je peux m'exprimer ainsi. Et je suis en lien, donc, avec mes guides quotidiennement, avec mes guides, avec mes alliés pour travailler. Et puis, dans l'identité, vient également se greffer là-dessus la mission d'âme, qui, en fait, est en lien direct avec l'identité. Et puis, ici, ma mission d'âme, j'aide les gens, actuellement, à trouver leur propre identité, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, à se reconnecter à leur nature, à se reconnecter à la nature, en fait, à retrouver l'humanité qui est en haut. Voilà, en fait, comment je me définis aujourd'hui. Je ne suis pas tout le temps comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Merci Bruno. Et, avec cette identité, ta mission de vie, c'est quoi la vie pour toi ? La vie, pour moi, c'est une belle question, elle est vaste. Eh bien, la vie, pour moi, c'est déjà, ce qui a d'important, c'est d'être connecté à soi-même. Donc, de ne pas porter un masque en permanence pour le bienfait de la société, ou pour paraître en société, ou des choses comme ça. Pour moi, la vie, c'est déjà se débarrasser de ce masque, être soi-même, véritablement, dans une pure authenticité. Et puis, eh bien, c'est ressentir, c'est s'autoriser à ressentir des choses. S'autoriser à ressentir et à exprimer ses émotions, qu'elles soient, bien évidemment, je dirais, du côté de la lumière, la joie, le bonheur, la gaieté, l'amour. Enfin, d'oser l'exprimer et d'oser également exprimer les émotions qui sont de la part d'ombre, de la tristesse, de la mélancolie, de la colère peut-être, de la frustration. C'est de les accepter, lorsqu'elles se manifestent, de les comprendre, de les exprimer ses besoins, bien évidemment, avec toute la bienveillance qui va, y compris dans la colère, faire attention de ne pas blesser dans la mesure du possible autour de soi. Mais, de reconnaître ces émotions, de les accueillir et de les vivre pleinement. Parce que chaque émotion qui est vécue pleinement, comprise, assimilée, permet d'augmenter le taux vibratoire de l'individu. Et plus on va vivre ces choses, plus on augmente notre taux vibratoire et on s'achemine vers une forme de sagesse. En tout cas, pour ce monde du milieu, après, de l'autre côté, on verra comment c'est. Mais voilà, pour moi, c'est ça, la vie, en fait. C'est avant tout ça, puis après, avec tous ceux à côté, qui restent de temps en temps, puisque c'est de nouveau ouvert. Enfin, toutes les choses normales, matérielles de la vie, mais qui, elles-mêmes, génèrent des émotions, génèrent des sentiments. Et, par exemple, ça devient anecdotique, la réouverture des restaurants, maintenant. Mais, eh bien, j'ai le souvenir de ce premier filet de perche que j'ai remangé en restaurant, quand ça s'est ouvert. Et le goût de ce poisson, et l'ambiance, et tout ce qui se passait. Donc, même d'une chose anecdotique, peut en découler quelque chose de profond, et d'apprécier ce moment. Et c'est, oui, c'est un bon souvenir, ça devient une ressource, finalement. C'est bon souvenir, parce que ça amène une énergie positive, en fait. Donc, voilà pour moi comment est la vie, et puis de la découverte. Tout ce que je peux découvrir, voir, trouver, explorer, fait partie, en fait, de la vie. Puisqu'ainsi, eh bien, je me nourris, je nourris mon âme, je nourris mon esprit, avec toutes ces nouvelles découvertes, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles choses, qui, pour moi, font partie, effectivement, de la vie, pour évoluer, avancer, dans ce temps qui m'est donné, ici, sur ce monde du milieu, dans le monde de la matière. Merci, Bruno. Je vais te poser une question. Après, toutes les questions que je pose, tu as le droit de dire, je souhaite que je réponds, par exemple. Moi, j'ai entendu que tu, enfin, le chaman blanc, Bruno, tu me dis ton nom de chamanique. Akaoulf. Akaoulf. Est-ce que tu peux nous parler de ce nom ? Est-ce que tu peux nous faire partager comment tu es, enfin, je ne devrais peut-être pas dire comment tu es devenu, parce que tu as certainement toujours été chaman, mais cette voie chamanique ? Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, une précision. Moi, je me définis comme praticien chamanique. D'accord. Alors, oui, on dit le chaman, j'utilise des fois ce mot. Je fais cette différence entre chaman et praticien chamanique, dans le fait que, pour moi, le chaman est quelqu'un qui est né dans une culture chamanique. Et plus précisément, si on utilise véritablement le terme chaman, eh bien, c'est la Sibérie. C'est un terme sibérien. Après, il y a d'autres termes dans d'autres peuples premiers. Mais cette personne, je veux dire, j'attribue le nom chaman, je considère comme chaman, c'est comme, par exemple, Olga, mon amie, Olga Letikai. Elle est née, elle vient de Chukopka, c'est au tout nord-est de Sibérie, aux confins avec l'Alaska, vers le détroit de Béring. Et elle, elle est née dans cette culture. À l'âge de 5 ans, on lui apprenait à faire la transe de l'aigle parce que, quand elle se perdait dans la forêt, en faisant une courte transe, eh bien, elle arrivait à retrouver son chemin. Donc, vous voyez, c'est depuis tout petit. Ils bercent là-dedans. Ça fait partie de leur environnement quotidien. Moi, j'ai appris. J'ai appris sur le tard, enfin sur le tard, j'ai appris via la FSS, Foundation for Shamanic Stories, du professeur Michael Arnor, à l'époque représenté ici en Suisse, en Suisse romande, par Oula Stresley. Et j'ai tout appris avec Oula, mais j'ai appris ça. Mais j'étais déjà largement adulte. Et je ne baignais pas dans une culture chamanique. Alors, je le fais tant que faire se peut, pour moi, à domicile. Enfin, je vis mon chamanisme pleinement. Mais de mon enfance jusqu'à cette découverte, eh bien, j'étais dans le monde de la société normale, comme tout le monde. Donc là, je fais une différence par rapport à ça. Après, je ne m'offusque pas si on me dit chaman. Mais en fait, voilà, je tenais à faire cette précision. Ensuite, comment je suis arrivé ? Eh bien, en fait, eh bien, comme un peu comme toute personne qui arrive dans ce milieu-là, en particulier du milieu du chamanisme, parce qu'on parle, en fait, de la maladie du chaman. À un moment donné, l'individu tombe malade. Et c'est là où tout change dans sa vie. C'est une des façons d'obtenir la faculté, ou d'obtenir, de réveiller la faculté. Ou alors, c'est de ligner. Par exemple, chez Olga, elle, elle a reçu de la lignée de sa maternelle, en fait, de sa grand-mère, etc. Donc, ce sont des chamanes qui sont de lignées chamaniques, parce que dans leur famille, il y a toujours eu un chaman. Autrement, c'est la maladie qui peut amener ça. Et ce qui s'est passé dans ma vie, parce que je n'ai pas toujours fait ça, pendant plus de 35 ans, j'étais dans le milieu de la sécurité privée, où j'ai exercé comme agent de sécurité. En même temps, en parallèle, j'étais militaire, comme citoyen suisse, donc citoyen soldat, mais officier dans l'armée. Et puis, j'ai exercé en parallèle la sécurité privée qui m'a mené à travers le monde, payant paix, payant guerre, enfin bref, différentes choses où j'accompagnais, je protégeais des gens, des biens, du matériel, des personnes, etc. Ce qui s'est passé pour moi, en fait, si je remonte encore plus, enfin, avant ma profession, dans l'adolescence, je pratiquais les arts martiaux, la pratique que j'ai gardée tout au long de ma vie, mais je pratiquais les arts martiaux, en club, etc. Et puis là, j'ai eu une première fois une décorporation. On faisait une méditation avant la pratique martiale, on prenait un temps de méditation, et là, j'ai vécu une décorporation. Je me voyais là, et j'étais en même temps au plafond du dojo. C'était assez impressionnant, d'ailleurs, de mon souvenir. Et puis, voilà. Et au travers de la pratique martiale, j'étais très connecté, très lié avec un aspect spirituel, mais sans du tout faire de chamanisme. Je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs, à cette époque-là. Mais j'étais très lié à cette spiritualité au travers des arts martiaux. Et puis après, arrivé à l'âge adulte, je me suis éloigné de cette pratique, de par ma profession, de par le fait que j'étais à l'armée. Je me suis éloigné de plus en plus, et finalement, je me suis retrouvé dans une forme de train-train quotidien, professionnel, sociétal, que grand nombre de mes semblables connaissent, dans ce flux de la société et de la vie. je suis devenu papa, enfin, voilà. Et au contact, dans ma profession, en fait, où moi, je m'étais engagé dans cette profession par vocation, c'était le rêve, de sauver la veuve et l'orphelin. J'étais bien naïf à l'époque, quand même. Mais enfin, voilà. Et puis, finalement, ce n'était pas du tout ça. Mon employeur, c'était avant tout un rapia, enfin, l'argent, hein, l'argent. Alors, oui, quand le client payait, c'était sonnant et trébuchant, alors on avait les moyens de travailler, etc. Et bien, des fois, il y avait des situations où, finalement, le service qui était rendu ne correspondait pas du tout aux besoins du client, enfin, bref, comme il payait moins. Enfin, il y a toujours des histoires comme ça qui ont commencé à me mettre en déséquilibre avec moi-même, parce que moi, ce n'était pas ma vision de ma mission, de mon travail, comme ça devait être fait. Et qui plus est, pour certaines personnes que l'on accompagne, ce sont des gens toxiques. Ce sont des gens avec une forme de toxicité puissante et importante. Et à force de ce contact, eh bien, je me suis intoxiqué. Véritablement. J'étais devenu quelqu'un de mauvais, de méchant, malade. Mais je pense que si, à l'époque, on avait dû poser un diagnostic médical, réellement, chez un psychiatre, il m'aurait très probablement taxé de maniaco-dépressif, certainement. Et tout ce que cela implique, une attitude, pratiquement, du bipolarisme, des moments d'euphorie, des moments profonds, d'isolation. Et puis, avec ce côté maniaque, enfin, je pourrissais la vie de tout le monde, en particulier à la maison, de ma famille, de ma famille propre. Un point où j'en étais devenu même dangereux, puisque, par mon métier, j'étais tout le temps porteur d'armes, en fait. Et comme j'étais susceptible de pouvoir intervenir depuis chez moi, donc j'avais des armes à domicile, enfin, mon arme de service à domicile. Et la première mesure que j'ai prise, à un moment donné, parce que mes esprits, ils étaient déjà là, moi, je ne savais pas, mais eux, ils savaient. Et ils m'ont, à un moment donné, mis face à mon incohérence, et puis, face à la gravité de la situation, où il y a eu un moment de clairvoyance, comme ça. Alors, la première mesure que j'ai prise, c'est d'éloigner les armes de la maison, parce que, quand je piquais des crises de colère, en particulier, donc, tout aurait été possible. Alors, sur une fraction de seconde, mais la fraction de seconde peut trop. Donc, j'ai commencé par prendre ces mesures, d'éloigner tout ça, de laisser au centre de sécurité, chez mon employeur, avec l'ordre aux collaborateurs de me donner, comme j'étais cadre également de cette entreprise, l'ordre à mes collaborateurs de me donner l'arme, que si j'allais en mission, ou en instruction, puisque j'instruisais encore ça, le tir, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est la première mesure que j'ai prise. Puis ensuite, je suis allé voir, le régiment du... Enfin, le moinier du régiment, parce que j'étais en service militaire pendant cette période, puis je suis allé voir le moinier pour lui parler de mon mal-être, mon mal-être. Et puis, cet homme, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a probablement entendu. Il m'a délivré son message, mais ça a un peu glissé comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne m'a pas vraiment touché, en fait. Alors, j'ai commencé à chercher autre chose, et puis je suis arrivé sur le... Enfin, via Internet, je cherchais... J'avais une quarantaine d'années, à l'époque, une petite quarantaine. Via Internet, j'ai commencé à chercher quelque chose qui pourrait m'aider, et j'ai vu un reportage sur le chamanisme. Et là, je me suis rendu compte que le chaman, où qu'il soit dans le monde, que ce soit en Afrique, en Sibérie, ou n'importe où dans le monde, eh bien, il fait toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, eh bien, je me suis dit qu'il y avait de l'authenticité. Et l'authenticité est quelque chose d'important pour moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. et aller chercher un peu plus loin, en fait, ce qui était avec ce chamanisme. Bon, mes premières recherches, un peu de déception, parce que forcément, quand je suis allé sur Internet et que j'ai commencé à voir des individus avec des cheveux longs jusqu'en bas à l'écode, avec des peintures d'Indiens sur le visage, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Il faut vous imaginer officier dans l'armée, service de sécurité, c'était juste pas possible. Jusqu'au moment où, effectivement, j'ai vu la photo de Oula, de la FSS, avec son anorak rouge, sa coupe au carré, ses lunettes. Voilà, madame tout le monde. Et j'ai dit, ah, là, il doit pouvoir y avoir, enfin, enfin, voilà, quelqu'un de normal, dans ma vision des choses de l'époque, et je vais pouvoir dialoguer avec. Et puis, je me suis inscrit pour un premier séminaire, puis désinscrit, après ça, c'était la dualité, au moins, entre le bon loup et le mauvais loup, en fait. Et puis, finalement, eh bien, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le chamanisme, par le biais de la FSS, avec un séminaire, où là, j'ai vraiment eu une révélation qui m'a parlé. Ça n'a pas été très facile, pour moi, parce que, je suis arrivé dans ce premier séminaire, mais fermé, mais comme une coquille Saint-Jacques sur laquelle on aurait tapis dessus. Et puis, les premières heures, j'écoutais ce qu'ils se disaient, j'étais là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis arrivé où ? C'est juste un... Je disais, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi. Pour moi, c'était un truc absolument... Enfin, j'ai l'impression d'être dans la quatrième dimension, quoi. Puis, je voulais partir, je dis, Et il y avait quelque chose en moi qui disait, non, reste, 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 reste. Et puis, puis, chemin faisant, j'écoutais, mais plus ça allait, plus je me dis, mais ils sont complètement ravagés, ces gens-là, c'est pas possible. Après, on a dû faire différents travaux et il y a quelques éléments qui, ah, qui ont quand même attiré mon attention. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il se passe quelque chose. Mais très rapidement, j'arrivais à trouver une réponse concrète à ce qui s'était passé. Ce qui fait que ça me renforçait dans ma position de me dire, ah ouais, non, mais tout ça, c'est des conneries. Je me rappelle d'un travail, ça s'appelle l'oracle de la pierre, on fait parler une pierre. Puis, j'étais surpris de la réponse qui était venue à la question que j'avais posée et la réponse, c'était vraiment ça. Puis après, en dialoguant avec ma partenaire de jeu du moment, elle me dit, oui, enfin, je la questionne sur sa profession et elle me dit, je suis psychologue. Je dis, bien sûr, psychologue, elle sait poser les questions, elle sait amener la chose pour manipuler tout ça. Donc, voilà, j'avais chaque fois des réponses comme ça qui étaient concrètes. à un moment donné, on doit aller chercher notre animal de force et un travail qu'on va faire. C'est un voyage dans le monde du bas, enfin, voilà, c'est dans notre culture chamanique. Puis moi, je n'ai rien vu du tout, en fait. Puis après, chacun témoigne de son voyage. J'écoutais les gens raconter, mais des extravagances. Je me disais, non, mais ils sont complètement allumés. d'arriver mon tour pour témoigner. Et j'ai voulu être méprisant dans mon témoignage qui correspondait bien au Bruno du moment. J'ai voulu être méprisant en disant, non, je n'ai rien vu du tout, ces conneries, ils étaient tout noirs, machin et tout. Et où là, elle me dit, mais, t'es sûr qu'il n'y avait rien du tout, que t'as rien vu. Alors, j'ai toujours sur un ton très méprisant, je dis comme ça, ouais, il y a une espèce de chenille qui reptait par là au milieu. J'ai voulu être encore plus méprisant en diminuant la chose. On disait, non, c'est même pas une chenille, c'était un virus. Et où là, qui avait déjà tout eu en moi, mais tout, dans les premiers instants, elle me regarde puis elle me fait, ah, probablement le virus du chamanisme. C'était, c'est, j'ai entendu ça, c'est ça. Mais, elle avait tout vu, elle avait déjà tout vu. Et puis, enfin, le séminaire s'est déroulé comme ça, jusqu'au moment où le dimanche matin, on fait un voyage pour aller dans le monde du haut, aller voir le guide spirituel. Alors bon, comme j'avais compris le rythme de fonctionnement, je me suis dit, ben, ça tombe bien parce que le temps qu'on fasse le voyage, que chacun raconte sa salade, etc., etc., eh ben, je vais en avoir pour deux heures, à deux heures et demie, où je vais pouvoir dormir. Parce que, ceci étant, les gens étaient éminemment sympathiques, ils ont passé des bons moments. Puis le samedi soir, on avait passé un super bon moment à table, où on avait super bien fêté, puis ça avait bien coulé dans l'hiver aussi. Donc, j'étais un peu embrumé quand même, le dimanche matin. Alors, j'étais parti de l'idée que j'allais dormir pendant au moins deux heures et demie et trois heures. Deux heures et demie à trois heures. Alors, je me suis installé, eh bien, pour dormir. Ah, mais seulement, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, pas du tout. Comment, j'en sais rien, les aboutissances, je ne m'en souviens pas, mais toujours est-il que j'ai un rêve dans une tranche, je pars dans une tranche et j'ai un rêve et il y a une fée, enfin, c'est ma guide spirituelle qui, je ne savais pas encore que c'était elle, donc saga, qui se manifeste à moi et comme une fée, un cristal transparent, liquide, mais vivant. Et puis, d'une beauté, il n'y a aucun terme terrestre pour décrire la beauté de cette vision. puis celui-là, je suis éberlué, stupéfait dans cette vision et ensuite, elle se tourne sur elle-même et puis, comme Janus, le dieu, a deux visages chez les Romains, l'autre face, elle était inversement proportionnelle. De nouveau, il n'y a pas de terme humain pour décrire combien elle était hideuse. Et puis, elle se retourne à nouveau sur sa belle face et elle me dit comme ça, tu vois, la spiritualité, tu ne peux pas y échapper. Soit tu la vis et c'est comme ça. Elle me montre son beau visage et elle se tourne de nouveau. Soit tu la subis et c'est comme ça. Et elle se retourne de nouveau sur sa belle face et elle me redit encore une fois, je te le répète, la spiritualité, tu ne peux pas y échapper. Soit tu la vis et elle se tourne, soit tu la subis. Puis elle se tourne à nouveau sur sa belle face et puis, comme je me plais à dire, comme une institutrice avec une sévérité bienveillante, avec le doigt levé, elle me dit maintenant tu sais, tu as le choix, mais c'est ta responsabilité. Elle me le dit trois fois, c'est ta responsabilité. Et elle s'en va. Et là, je suis là puis je dis mais non, non, reste, parle-moi encore, reste, je la rattrape et je sens ici le fluide qui rentre à travers le bras et qui me baigne de l'extérieur, de l'intérieur, qui me remplit et puis de quelque chose que je ne connaissais pas. C'était une émotion d'une intensité que je ne connaissais pas. là-dessus, on sort du truc là, du rêve où là, il arrête de taper le tambour et puis commencent les témoignages. Je n'ai pas pu témoigner mais je me suis levé, j'ai quitté la salle et je suis allé, on était au col du marché rue à l'époque et je suis allé au pied d'un sapin et j'ai pleuré là pendant une heure. donc toutes les larmes de mon corps en fait. Et ensuite, je suis revenu et j'ai pu témoigner. Donc c'est comme ça en fait que je suis entré, entre guillemets, en chamanisme en travers de cette révélation. Et ça a été tellement puissant, tellement fort que j'y suis toujours resté. Après, j'ai fait d'autres choses mais en chamanisme mais essentiellement en chamanisme je ne fais pas du tourisme du tourisme spirituel. Je suis exclusivement en chamanisme j'étudie le chamanisme et j'ai étudié l'hypnose à côté parce que pour moi l'hypnose et le chamanisme c'est deux sœurs jumelles en fait. Le mode opératoire est différent mais ce sont deux sœurs jumelles. Alors on ne travaille pas sur le même plan mais j'ai cette facilité dans les deux domaines. Et puis maintenant ça fait un peu plus de 20 ans que j'œuvre dans ce milieu pour moi au début essentiellement pour moi et puis à un moment donné est venu le temps d'ouvrir à mes semblables. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Et ici tu me reçois dans ton cabinet Oui Donc tu m'as dit praticien chamanique Est-ce que tu peux nous décrire pour nos auditeurs où se déroule cette interview avec ton regard ? Avec mon regard Donc dans l'antichambre de la réalité non ordinaire dans l'infini de la réalité non ordinaire Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc effectivement mon cabinet est à Genève donc chez Found où j'ai une petite cabine effectivement de 3 mètres sur 3 où j'exerce Cette cabine a une ouverture comment dire virtuelle au travers d'un gigantesque poster sur un mur rompu et qui ouvre en fait sur la pleine nature ensoleillée avec des arbres et c'est très symbolique parce qu'en fait c'est l'idée ici c'est de casser le mur qui bloque dans l'avance dans l'épanouissement et d'oser franchir le mur parce que de le casser c'est une chose ça permet de voir de l'autre côté mais faut-il encore le franchir pour s'autoriser à cette liberté dans sa propre nature si je peux m'exprimer ainsi Donc voilà autrement mon cabinet c'est comme la majorité des cabinets il y a une table de massage sur laquelle les patients les bénéficiaires de soins c'est comme ça que j'appelle les personnes vont s'installer j'ai un siège à bascule pour les séances d'hypnose et puis mes différents attributs Eron qui est une maison d'esprit qui vient de Sibérie enfin j'ai fabriqué en Sibérie il y a mon tambour il y a en fait mon hontel sur lequel il y a une figurine d'une femme enceinte à genoux qui est la représentation de la terre-mère et avec autour en fait la route de médecine donc les quatre directions les quatre points cardinaux avec les couleurs propres à chacun des points cardinaux et puis mes autres attributs les hochets les plumes voilà enfin toutes ces choses que j'utilise dans le cadre des soins parce qu'en fait quand je travaille moi je vais me mettre en trance et puis je vais me décaler quelque part un peu comme si je me sortais de moi-même pour me laisser investir en chamanisme on dit confusion me confondre avec un esprit avec mon esprit des soins avec mon esprit des soins et puis et puis en fait c'est elle qui fait et puis moi je ne fais que de matérialiser dans le dans le dans le dans le dans le cabinet je ne fais que de matérialiser ce qui se passe somme toute dans la réalité non ordinaire donc voilà ah oui alors donc nous ne sommes pas que tous les deux il est Sacha avec nous également une autre question pour en fait est-ce que tu pourrais nous dire un mot ou une phrase qui t'inspire ou qui est inspirante il y a une petite phrase qui m'inspire beaucoup elle est de Confucius enfin il y en a deux qui m'inspirent beaucoup une de Confucius qui dit que nous avons deux vies la seconde commence lorsqu'on prend conscience qu'on n'en a qu'une et puis une autre phrase qui m'inspire beaucoup que j'utilise assez fréquemment d'ailleurs dans les échanges que j'ai avec les bénéficiaires de soins elle est du Dalai Lama qui dit dans ses prêches il dit n'écoute pas ce que je te dis ne rejette pas ce que je te dis et au milieu il y a ta vérité et je trouve cette phrase qui est très belle parce que ça renvoie en même temps à la responsabilité de chacun ça renvoie au libre arbitre de chacun de chacune et je trouve que c'est une magnifique phrase et pour moi elle est très inspirante et je fonctionne comme ça j'écoute jamais par contre je ne rejette rien et après je crée ma vérité en fait par rapport à ce que j'ai entendu et ce que je veux faire dans mon existence merci Bruno je t'en prie je vais te dire sept mots et à chaque fois je ne sais pas je te dis le mot et ce qui te vient ouais nuage ciel chat mystère rouge colère respiration vie étoile rêve société société en difficulté maison foyer ressourcement merci Bruno je t'en prie et est-ce que pour clôturer cette interview est-ce que à chaque fois je demande aux invités du pan ça peut être un message ça peut être une musique ça peut être en fait ce que tu veux est-ce que tu as quelque chose une proposition quelle qu'elle soit ou pas je peux taper du tambour pour vous avec grand plaisir ok bonjour 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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